TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Tu le sens en beaucoup plus détendu Donc l'aristo, aussi c'est une réussite en caractère commercial que le client reçoit auprès de son fournisseur pour des raisons de fidélité Donc quand le client est fidèle à son fournisseur peut-être en fin d'année ou en fin de période le fournisseur lui accorde une réduction que nous appelons la ristourne Donc la ristourne est accordée pour des raisons de fidélité lorsque le client est fidèle à son fournisseur Donc c'est une réduction accordée pour des raisons de fidélité Donc voilà les trois réductions caractères commerciales parce que le quatrième n'est pas une réduction commerciale c'est une réduction financière Donc on va voir ça tout de suite Donc les trois réductions à caractère commercial La remise, la remise, le rabais et la ristourne La remise est accordée quand on achète beaucoup pour des commandes importantes Et je vous ai montré comment on calcule ça Le rabais aussi est accordé quand les marchands ne sont pas confort à la commande et la ristourne est accordée quand le client est fidèle à son fournisseur Donc vous voyez, si nous revenons à notre exemple C'est la même procédure Quand on met par exemple le rabais et qu'on suppose que le fournisseur nous accorde un rabais de 5% C'est la même procédure comme la remise On prend maintenant le net commercial Maintenant ce n'est plus sur les 2 millions qu'on accorde On applique le taux de rabais Parce que ce que le client doit payer maintenant ce n'est plus 2 millions C'est 1,8 millions Donc on prend les 1,8 millions Et on applique les 5% sur ça Donc ça fait 1,8 millions fois 5 sur 100 Et on trouve le montant Et maintenant on prend les 1,8 millions là Moins le montant trouvé Ce qui nous donne le net commercial 2 Ou bien le net de la facture Donc voilà un peu Maintenant s'il y a aussi le truc là La ristourne C'est la même procédure On met la ristourne On met son taux si c'est 2 pour 100 On met Et on applique ça sur le net commercial 2 Donc on fait le net commercial Le montant du net commercial 2 Par 2 sur 100 Pour trouver la ristourne Et après on prend le net commercial 2 Moins la ristourne Pour trouver peut-être le net commercial 3 Si on peut le dire ainsi Donc voilà un peu les éléments Les éléments ou bien les réductions À caractère commercial Qu'on peut retrouver sur une facture Maintenant le 4ème point c'est l'escompte Donc l'escompte c'est une réduction commerciale Ce n'est pas une réduction à caractère commerciale Ce n'est pas une réduction à caractère commerciale C'est une réduction financière plutôt Autant pour moi L'escompte c'est une réduction financière Que le fournisseur accorde à son client Donc je reprends L'escompte c'est une réduction financière Et non une réduction commerciale Les réductions à caractère commercial C'est la remise, le rabais et la ristourne Mais l'escompte c'est une réduction financière Que le fournisseur accorde à son client Lorsque ce dernier fait quoi ? Règle à temps la facture C'est-à-dire quand je paie vite le montant de la facture Le fournisseur m'accorde cette réduction Ou bien lorsque le client anticipe le montant Quand on parle d'anticipation du règlement C'est je paie à l'avance Je paie à l'avance Donc on parle de quoi ? On applique cette réduction commerciale Qui est l'escompte Donc nous allons noter l'escompte C'est une réduction financière Accordée au client Quand on a la condition Quand ce dernier Règle vite On va utiliser le mot très simple Ou en cas de paiement anticipé Donc quand je règle vite Le fournisseur peut m'accorder cette réduction financière Donc cette réduction financière On applique ça sur le net facturé Après avoir appliqué le port et autres Donc on reviendra sur le port Au niveau des éléments qui majorent Donc après nous allons entamer les sites d'application aussi Donc nous allons aller très vite Et résumer les quatre points La remise c'est quand on accorde une réduction commerciale Et suite à une commande importante Le rabais c'est cette réduction qu'on applique lorsque les marchandises ne sont pas conformes Et tous ces éléments viennent toujours en diminution Et maintenant la réduction c'est pour des raisons de fidélité On accorde cette réduction Et les comptes lorsque le client paie vite Ou bien paie dans le délai Ou bien par anticipation On lui accorde une réduction financière Donc voilà les quatre éléments Qui minorent une facture Nous allons rapidement voir les éléments qui majorent une facture Nous allons maintenant voir les éléments qui majorent une facture Donc comme je l'ai dit Les éléments qui majorent une facture C'est les éléments qui augmentent une facture De l'autre côté c'est les éléments qui diminuent Quand nous parlons des éléments qui minorent Donc voilà Donc les éléments qui majorent une facture Nous allons voir premièrement Les frais accessoires d'achat Donc nous allons rapidement les citer Nous avons les frais de transport Nous avons des commissions et courtages sur achat Les frais de transit Les droits de doigt Et les frais d'assurance Donc voilà le premier point Les éléments qui majorent une facture Donc on a les frais accessoires d'achat A part le montant de la marchandise A part la marchandise Quels sont les éléments qui viennent encore en augmentation Donc voilà on a les frais de transport Parce que lorsqu'on achète une marchandise On ne va pas transporter cette marchandise sur la T20 Il faut forcément avoir un transport Pour pouvoir amener les marchandises à destination Il y a les commissions et les courtages On a également les frais de transit On a les droits de doigt Et les frais d'assurance Donc lorsque nous retrouvons ces éléments dans un exercice On doit comprendre que ces éléments viennent en augmentation de la facture C'est-à-dire du montant Du prix d'achat Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau Donc maintenant dans la pratique Nous voulons dans l'exercice Nous on reviendra sur tous ces éléments Beaucoup plus en profondeur Et maintenant Le deuxième élément C'est la TBA TAS Sur Valeurs Ajoutées Donc ici Lorsque Lorsque l'entreprise est assujettie C'est-à-dire Lorsque une entreprise est souvise Et A la TBA Le fournisseur Tient compte Ou bien Tient le compte Dans un cas 3 Donc Ça c'est l'exercice On reviendra Pour plus En profondeur Au niveau du grand 2 Mais Vous devez comprendre Que lorsque l'entreprise est assujettie C'est-à-dire Souvise A la TBA Donc on doit forcément Appliquer Le taux de TBA Et le taux de TBA Qui est retenu au Sénégal C'est 18% Le taux De la TBA Au Sénégal Voilà 18% Donc dans d'autres pays Aussi Il y a 18% Pour d'autres pays Ça varie un peu Donc voilà Et selon les normes De l'OADA Donc chaque pays Est libre de définir Le taux de TBA Donc voilà Voilà un peu Les deux éléments Qui majorent Une facture Donc comme je le disais Lorsque l'entreprise Est soumise Est assujettie A la TBA Donc l'entreprise Supporte Et après Là il voit que l'entreprise Supporte Cette TBA Au client Et nous allons voir Les comptes Qui entrent en jeu Au niveau Du grand D Voilà un peu De façon générale Les composantes D'une facture Donc lorsque vous comprenez Ça Ça pourra vous aider Facilement A Réussir Ce chapitre C'est les éléments Qui sont Capitaires Qui sont importants Qu'il faut maîtriser Et ça te permet De pouvoir présenter Facilement Une facture De savoir À quel moment Il faut diminuer À quel moment Il faut augmenter La valeur Donc voilà un peu Et donc nous allons Et rapidement Avant d'entamer La présentation D'une parture C'est-à-dire Nous allons faire Cette application Nous allons d'abord Faire une remarque Je vais donner une remarque Et ça Concernent Les frais de transport Donc je vais Mettre un peu L'ascension Et les frais de transport Avant Avant de terminer Donc voilà Donc je crois que Je vais mettre ça ici Donc au niveau Des frais de transport On doit comprendre Qu'il y a trois possibilités De livraison Des produits vendus Il y a trois possibilités Premièrement On a le port Je viens de mettre La vente C'est plus C'est la vente En port Due Après La vente En port payé Et Le troisième élément La vente Franco La vente En port du Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ici Lorsque le fournisseur Vend La marchandise Au client Le client Récupère La marchandise Au magasin Dans le magasin Du fournisseur Et lui-même Il se charge De faire De ramener ses marchandises Jusqu'à destination Dans le chien Donc ici C'est quand le client Supporte Les frais de transport Et à sa propre charge Le client supporte Les frais de transport À sa propre charge Comme je viens de donner L'exemple Au début Lorsque nous prenons Les opérations d'achat Dans un supermarché Je ne pense pas que Le fournisseur Nous envoie Il peut arriver que Le fournisseur Nous envoie Les marchandises Parce qu'il y a Des services Transport Qui sont là Qui peuvent Nous ramener Mais le plus souvent Lorsqu'on achète Nous-mêmes On règle la facture Du transport Et c'est à notre charge Donc On récupère La marchandise Au magasin Du fournisseur On perd Et voilà C'est à notre charge Donc le fournisseur N'a rien à avoir Avec Les frais de transport Les fonctionnaires Par les frais de transport Donc c'est le client Qui Règle Les frais de transport Et Et c'est à sa charge Donc on parle de vente En port 2 Donc Une fois que vous arrivez Quelque part Vous achetez une commande Importante Et que Vous Vous venez avec Vous revenez avec Un moyen de transport Pour Prendre les marchandises Jusqu'à chez vous Donc Dans ce cas Nous allons parler de quoi De vente en port 2 Et Lorsqu'il y a la vente En port 2 La TV Les frais de transport Plutôt Ne figure pas Sur la facture Les frais de transport Ne figure pas Sur la facture Parce que le client Lui-même a déjà Réglé les frais de transport Et nous avions dit Au début Que la facture Est présentée par le fournisseur Donc si le fournisseur Présente la facture Et que moi En tant que client J'ai déjà réglé Les frais de transport Le client Le fournisseur N'a plus le droit De faire quoi ? De me facturer De mentionner le montant Du port Sur la facture C'est comme Je ne règle pas Et que le client Règle C'est sûrement Le fournisseur De faire quoi ? Le fournisseur De faire quoi ? Mentionner ça Sur la facture Donc je reprends La vente en port due Le client Supporte les frais De transport A sa charge Donc On ne mentionne pas On ne mentionne plus Les frais de transport Sur la facture La vente en port payée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le fournisseur paie Mais à l'achat du client Le fournisseur paie À l'achat du client Donc je donne L'exemple Moi en tant que client Je commande Une marchandise Et voilà Le fournisseur Prend le soin De ramener la marchandise Jusqu'à chez moi Donc En aménant la marchandise Le fournisseur Doit saisir Un service transporteur Qui va transporter Cette marchandise Jusqu'à chez moi Et quand le fournisseur Saisit Et que lui-même Il règle en même temps Le service transporteur Donc sur la facture Je vais retrouver Ce montant là Parce que Le fournisseur A payé ça Mais à ma charge Donc là On parle de La vente en port payée Donc quand il y a Une vente en port payée Donc cela suppose que Le fournisseur A déjà réglé Mais Il va facturer ça A son client Donc on va retrouver Le montant Des frais de transport Sur la facture Et le troisième point La vente en franco C'est quoi ? C'est quand le fournisseur Même perd Mais à sa propre charge Donc c'est-à-dire que Le fournisseur Peut avoir lui-même Un mois de transport Pour Ramener les marchandises Habituellement Vers ses clients Donc quand le fournisseur Lui-même Il prend en charge Le quoi ? Les frais de transport Et qu'il les règle Donc on parle de quoi ? De vente franco Donc le plus souvent Le port qu'on retrouve Sur la facture C'est la vente en port payée Donc je reprends rapidement La vente en port due C'est quand le client Paire les frais de transport Mais à sa propre charge Donc voilà un peu Les trois éléments Les trois moyens de lui Et les trois possibilités De livraison Qu'on peut retrouver Sur Une opération d'achat Et vente de marchandises